Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Rebellion. Donc on continue notre recherche des ennemis et pour y arriver, on est en train de conquérir toute la galaxie. Donc lui il a réussi, lui aussi, c'est bien. Ils ont presque fini. Ce que je pourrais faire d'ailleurs pour nous faciliter, accélérer un peu les choses, la flotte est arrivée sur Hoth. Je savais bien que je n'avais plus de régiment disponible. Il y en a quelques-uns qui traînent, on va voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer la flotte à Phtral. Dès qu'elle y est, on va faire un assaut. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez de régiment au moins ? Oui, ça devrait aller. On fait un assaut, puis on va envoyer Leïa là-bas. Luke va finir sur Score 2. Non, on va envoyer Luke. Comme ça, si jamais on a besoin, je pense que c'est mieux. Tout va bien. Donc il n'y a rien sur cette planète. Un assaut. On envoie Luke en diplomate. Et c'est bon. Comme ça, au moins, on va sécuriser tout ce secteur. Allez, tu vas bientôt la finir. On a cette flotte, là, qui ne fait plus rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que cette flotte, je vais l'envoyer dans ce secteur-là. Sur Qatar. Parce que l'Empereur et Vador doivent être sur un de ces deux systèmes. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors, ils sont en train de faire de l'espionnage aux alentours. Est-ce que je n'ai pas... Là, je vais récupérer et faire quelques espions. Voilà. Comme ça, on pourra faire de l'espionnage par ici. On va faire la même chose ici. Ils ont une flotte qui tourne ici. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Elle ne sert pas à grand-chose, on dirait. Je pense que Lya ne sait plus trop quoi faire. Mais en tout cas, elle a bien planqué ses persos. Non, lui, il n'a pas fini. D2 a reçu un message d'une de nos unités d'assaut. Yes. Bien joué. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Quel malheur. D2 a reçu un message de l'un de nos systèmes. L'Empire a instauré le flottus de la... Alors, nos agents infiltrés sont déployés ici. Du coup, on devrait pouvoir les utiliser pour tracher le gène corps niveau 1. Je pense qu'ils peuvent y arriver à 2. En tout cas, j'aimerais bien. Bien joué. Et lui aussi, il a terminé, je pense. Non, il n'a pas terminé, mais il ne manque pas grand-chose. Et ici non plus. T2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Sabotage des jouets, forcément. Le personnel est retourné sur la flotte. Ouh, j'ai fait faire une grosse bêtise. Et cette fois-ci, on va en envoyer 4. Là, il va vraiment falloir que j'arrête de record après, parce que je commence à avoir un gros, gros, gros coup de barre. Merde, ils n'ont pas réussi. J'avais mangé un morceau. Bon, on va en mettre plusieurs. Voilà, 2 en decoy. Peut-être qu'ils vont y arriver, comme ça. Oh merde. Ouais. Oh. D'accord. Bon, ben, on va aller libérer tout ça. 56 jours de déplacement, c'est beaucoup. Mais la seule autre flotte qu'on ait dans les environs, c'est celle-là. Et j'ai personne à bord. Sinon, ah ouais, j'ai beaucoup plus proche. Bon, c'est dommage, je l'ai déjà envoyé, mais... Le problème, c'est que si je déplace cette flotte, non seulement elle ne peut pas affronter ce type de flotte, mais ouais, non. Je n'avais pas trop le choix. La cible a été détruite. Bien joué. Je suis vachement étonné qu'ils aient réussi à prendre la planète, comme ça. C'est vraiment, à mon avis, une tentative désespérée. Bon, le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas de... Je n'ai pas de diplomate de disponible. On va juste s'amuser à péter leur garnison. On continue à faire le bloc useux à la planète. Les unités arrivent à Haute, tant mieux. La cible a été détruite. On va s'occuper de la dernière. C'était quoi, après ? Pas ici, c'était ici. Les unités sont arrivées, donc on peut les déployer. Ici aussi, j'imagine. Ouais, parfait. Donc, il nous reste Tokmia, Mbespin et Anoat. Et je crois qu'on aura toutes les planètes non colonisées de la galaxie. Mais après, je me demande d'où est-ce qu'ils ont sorti cette flotte. Ok, donc cible détruite. Parfait, il n'y a plus rien. Ok, je ne m'étonnerai pas qu'ils aient pris d'autres planètes dans les environs. C'est pour ça que je suis en train d'envoyer des espions pour essayer d'espionner toute la zone. Merde, j'ai oublié ces deux-là. Caprionil, ils ont réussi. Et c'est terminé. Donc, du coup, on a eu cette flotte-là. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Très bien. Ah ! Il ne reste plus qu'Norula qu'à prendre ici, à convaincre de rejoindre l'Alliance, même pour être exact. Et le dernier, la dernière planète du secteur. Parfait. Ici, ce ne sont que des planètes à convaincre. Ici aussi. On va peut-être s'en aller d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien de faire le blocus d'une planète neutre. Du coup, celle-ci, on va l'envoyer à l'autre bout de la galaxie. Je sais. Je sais. Qu'est-ce qu'il dit, Luc ? Bien joué. Ici, c'est presque terminé. Ici, ça avance à peine. Ce que je vais faire, c'est que les diplomates qu'il y a ici, je vais les envoyer ici après. Nos espions sont dispo d'ailleurs. Donc, on va en profiter pour jeter un oeil, voir si l'Empire est présent avant d'envoyer nos diplomates. De toute façon. Voilà. C'est quoi ? Ah oui. Bon ben, je vais les regrouper, eux, avec cette flotte-là. Ok, donc il a réussi. C'est la guise, ça rejoint l'ennemi. C'est ce que je pensais. Kirek rejoint l'ennemi. Et Vador est là-bas. Le problème, c'est que... Il y a des chances qu'il aille sur d'atomir après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler la mission de Luke. Nous rentrons. Embarquer solo, Chewbacca et Omiyar, Ko et Affion. Les déplacer tous ensemble vers Kirek. Donc, pas Kirek direct. Déplacement confirmé à Rafa, 32 jours seulement. Il y aura ce fait que Yann Solo aille deux fois plus vite. Et 54 jours plus tard, la flotte arrivera à Kirek. Je pense que Leïa peut s'en tirer toute seule ici. Ouais. C'est normal. Ok, donc on a des espions botan qui sont déployés ici. Ok. J'ai qu'une flotte ici, mais il ne me manque pas une flotte. J'en ai envoyé une là. C'est vrai. On s'en fout. Le tour d'espionnage sur Field Dealer est à l'échec. Il y a un message de la princesse Leïa. Nous devons continuer. Bien joué. Bien joué. Norulak nous rejoint. Les deux signalent un message en provenance des équipes de production. Yannara 4 est un échec. Ah merde. C'était ce secteur-là. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Et Davnard est une réussite. Ok, bon, il faut vraiment que j'aille reprendre ça. 2061. Le message de la princesse Leïa. Il y a rejoint une nuit. Je crois que D2 est de mauvaise nouvelle pour l'alliance. Le soutien des populations est en baisse. On a eu d'autres espions beau temps. Attendez, on va ralentir un peu. Comme vous le remarquez, j'essaie d'avancer un peu plus vite. Donc c'était ici, non ? Oui. Donc on va aller. Merde. Et de voir si... Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient pris toutes ces planètes. C'est un peu des rares systèmes que je n'ai pas observés assidûment. T2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Ça, c'est terminé, ça. Il s'évasait. Ok, donc Mryst, on est arrivé. Très bien, donc on a plusieurs choses à faire ici. Ils vont utiliser nos trois diplomates ici présents pour aller reconvertir Urdu, Dantuin et Chalcedon. Parfait. Après, lui, il est un peu plus de la moitié. C'est très bien. Un peu plus de la moitié ici aussi. Ça va commencer à progresser de ce côté-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Juste quelques régiments de Dark Troopers. Donc on peut faire... Boom. Voilà. Réussi. On va aménager les installations. Faire un gène corps. Aller se poser à Raltyr, parce que je sais qu'ils y sont passés. Sinon, il y avait Berchest. Voilà. Je suis là. Ok, donc eux sont arrivés. Nickel. Donc. On va essayer d'enlever Dark Vador. En espérant qu'ils soient toujours là. D2 a reçu un message d'une de nos unités d'assaut. Ok, je me doutais bien qu'ils avaient rejoints de l'unie aussi. Je crains que D2 ait de mauvaises nouvelles pour l'Alliance. Le soutien des populations est en baisse. Et ce qu'il me manquait de faire aussi, c'était aller espionner leur planète. On a une grosse flotte en mouvement. Si je pouvais bloquer l'empereur, ça serait cool. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où ils peuvent aller. Ah putain, il n'est plus là. Chier. Il n'y en a plus beaucoup de troupes ici. T2 signale un message en provenance des équipes de production. T2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Norulak, il a presque fini. Est-ce qu'elle est arrivée cette flotte ? Ça m'étonnerait. Et ça avance bien ici aussi. Ok. Il y a un message du Capitaine Solo. Donc Yansuo est arrivé. Dasucha a rejoint l'ennemi. Putain. Mais je le savais en même temps. Je m'en sentais. Il arrive quand même. 85. Je me demande si Vador ne serait pas à Datomir. Et en anticipation que ce soit peut-être le cas, on va aller à Vinsoth. D2 signale un message en provenance des équipes de production. L'une de nos flottes nous signale qu'elle a quitté l'hyperespace et qu'elle est parvenue à destination. Nous avons reçu un message sur lequel notre flotte recède le blocus d'un système ennemi. Il y a un message de la princesse Leïa. Ok. Ok. Donc ils sont arrivés. Espionnage est une réussite. Et là, elle a réussi. Très bien. Donc quasiment terminé. On avance bien de ce côté-là. Bon, je vais faire une pause ici. Je vais sauvegarder la partie même. Ok. Et du coup, je vous dis, voilà. Merci à tous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.